En quoi consiste l'édition ? Éditer un livre consiste principalement à faire ceci. Maintenant, on va passer sur le volet édition. Voilà, édition. OK, en quoi consiste l'édition ? Parce que beaucoup de gens me posent souvent la question ou à Nelly ou d'autres marques, d'autres équipes, à quoi ça consiste. Éditer un livre, comme vous avez pu le constater, nous avons lancé la maison d'édition Argent Livre. Et ça venait en fait d'une frustration que moi j'ai eue. C'est que je veux faire éditer mon livre. Premièrement, je ne peux pas faire appel aux maisons d'édition européennes parce qu'elles ne comprennent pas la problématique africaine. Et moi, je voulais une maison d'édition qui allait comprendre notre problématique pour ne pas dénaturer le style. Donc, j'ai fait appel à une maison d'édition qui ont plutôt une réputation dans le domaine, sauf que les délais qu'ils me proposaient étaient trop longs. Moi, deux mois, je trouvais que c'était trop long. J'ai passé beaucoup de travail, mais pour moi, c'était long. Du coup, je me suis dit, bon, je vais me débrouiller pour faire éditer mon livre. De toute façon, il y a une communauté argentifiée très grande. Je serais forcément à trouver des bons profils pour ça. Donc, j'ai fait mes petites recherches et tout. Et on a trouvé les profils appropriés. On a pris le temps aussi de les former. Voilà. On a dit exactement ce qu'on voulait. Ça a mis du temps. Mais quand même, on a pu créer un algorithme qui a fait en sorte qu'on puisse avoir de bons profils avec qui on travaille aujourd'hui. et qui savent exactement ce qu'on recherche. Et donc, on s'est rendu compte qu'éditer un livre, ce n'était pas quelque chose de fou. Dès lors qu'on a les bonnes personnes, et c'est suite à ça qu'on a commencé à proposer aussi ce service-là à beaucoup d'autres personnes pour qu'ils puissent éditer leur livre rapidement. Ceci d'autant puisqu'après la première édition de la Masterclass, beaucoup avaient des problèmes pour faire éditer. Soit c'était trop cher ou alors les délais étaient trop longs. Donc, on s'est dit, ne vous inquiétez pas, on va résoudre ce problème. Et c'est ce qu'on a fait, ce qui nous a permis quand même en moins de trois mois d'éditer plus de onze livres. Franchement, c'est un record. Dans quoi ça consiste ? Éditer un livre consiste principalement à faire ceci. Après, les livres sont différents les uns des autres. On corrige les fautes de grammaire, d'orthographe, de sémantique. On reformule, comme vous avez vu tout à l'heure, comment le paragraphe a été reformulé. Et on conçoit aussi les couvertures. Première de couverture, quatrième de couverture. Et on nous offre aussi des visuels en 3D pour que ce soit plus vendeur. C'est en ça que consiste l'édition. Et on en a quand même des petites spécificités, dont je vais vous parler plus tard, que vous ne retrouvez pas dans beaucoup de maisons d'édition. Donc, voilà une couverture qui nous avait été proposée par Arthur Youmou quand il voulait concevoir lui-même sa propre couverture. Il voulait la concevoir lui-même. Nous, quand on a vu ça, on a dit, bon, c'est bien, mais ce n'est pas assez vendeur. Donc, tu as le choix entre faire toi-même et laisser faire des professionnels. Et donc, il nous a dit, bon, ok, je vous fais confiance. Et la première chose que je lui ai dit, c'est que mon gars, ta photo que tu as mis là, ça ne va pas aller. Il faut que tu ailles en studio, prendre une photo professionnelle. Voilà, les gens aiment avoir affaire aux professionnels. Et nous, on en a marre de voir les choses qui sont conçues par les Africains, qui sont faites à la va-vie. Nous, on veut que les choses soient excellentes aussi. Donc, on lui a dit, gars, va prendre des photos en studio et reviens. Il a suivi notre conseil. Quand il est revenu, il m'a dit, gars, Valé, merci. Et voici ce que ça a donné. Je pense que vous voyez la différence entre avant et après. C'est le jour et la nuit. Voilà, c'est aussi un centre qui consiste le travail qu'on fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada